Dans ce grand restaurant, réplique du prestigieux le doyen, à Paris, Louis de Funès joue un classique de son répertoire. Une comédie trois étoiles a consommé ce jeudi 14 février sur TMC à 21h.Lorsque Louis de Funès tourne le grand restaurant, sous la direction de Jacques Bénard, en 1966, sa notoriété est telle qu'il ne quitte plus les plateaux et enchaîne les tournages les uns après les autres. 1966 est ainsi l'année de Saint-Thomas contre Scott Landiard et de la Grande Badrouille. Car la décennie 1965-1975 représente l'âge d'or de la carrière de Louis de Funès, qui se partage entre théâtre et cinéma jusqu'en mars 1975, lorsqu'un infarctus le bise au repos pendant un an. Le grand restaurant, à voir ce jeudi sur TMC, lui fait croquer la perruque du chef d'orchestre de la Grande Badrouille contre la toque du restaurateur Fortuny, obsécueux, muelleux, mais écuyant les moindres faits et gestes du personnel veillant aux plus petits détails pour ne pas taillir à l'honneur de la gastronomie française. Car sa recette du bonheur, c'est la charlotte comme en l'air et la bécasse sur canapé. Parmi le personnel de ce film, on retenait les complices de toujours du tenu, dont Roger Casta, le pianiste chauve au côté duquel il a débuté, mais aussi Grosso et Modo, Paul Prébois, Jacques Dyname, tous tyrannisés par les désopilants cours de comédies appliquées à la restauration que leur inflige leur patron. Mais Septime ne se doute pas que ce bel ordonnancement va être troublé par un chef d'État qui a choisi son coup de gorge, selon l'expression du commissaire Bernard Bouillet, pour mettre en scène sa propre disparition. Au grand plaisir de nos igômes à tous.